Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de décoration et on va s'intéresser à nos salles de bain. La salle de bain c'est l'une des pièces les plus utilisées de la maison et pourtant elle est souvent négligée. Peut-être que vous avez envie de transformer votre salle de bain mais vous remettez le projet à plus tard parce que vous vous dites que cela va vous coûter trop cher. Dans cette vidéo justement j'ai envie de vous partager des conseils afin que vous puissiez créer une salle de bain minimaliste où l'accent sera mis sur la simplicité. Mais minimalisme ne veut pas dire manque d'élégance, bien au contraire vous verrez qu'avec des lignes épurées et des solutions de rangement créatives vous pourrez créer une salle de bain élégante tout en restant fonctionnelle et sans encombrement. Avant de commencer je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me laisser le petit pouce solidaire, je vous en remercie par avance et cela me permet de savoir aussi quelles sont les vidéos que vous aimez voir sur la chaîne. Donc c'est parti, voici mes conseils afin que vous puissiez profiter pleinement de votre salle de bain. Alors le premier conseil que je vais vous donner et vous le connaissez déjà, je vous inviterai toujours à désencombrer votre salle de bain. Plus votre salle de bain sera encombrée et plus il sera difficile de créer ce design minimaliste. Donc on sort tout des placards, on sort tout des tiroirs et on fait un grand tri. Si c'est votre premier désencombrement de la salle de bain ou si vous avez besoin de motivation pour le faire, je vous mets le lien de la vidéo où justement je vous montre pas à pas comment désencombrer entièrement votre salle de bain. Moi-même j'ai besoin on va dire tous les 6 mois de faire des traits réguliers puisque j'ai des produits tout simplement qui se périment. Donc on fait d'autres désencombrements, comme ça on part sur une base neutre. Qui dit élégance dit propreté, bien entendu il n'existe pas de salle de bain élégante et salde. Donc pareil, on la nettoie, on en profite et ensuite on passera à la décoration et aux solutions de rangement. Une fois justement que la salle de bain est désencombrée, on va pouvoir penser à organiser nos essentiels. Normalement il ne vous reste que ce dont vous avez besoin. Sachez que les salles de bain minimalistes disposent justement de suffisamment de rangement afin de garder un maximum d'objets hors de la vue. C'est ça aussi qui va donner ce côté épuré et très satisfaisant visuellement. D'autant plus si vous avez des rangements ouverts, n'hésitez pas à opter pour des boîtes, des paniers fermés, même ouverts mais au moins les affaires ne se verront pas. Parce que c'est toutes ces petites choses, la multiplication d'objets qui va créer en fait ce fouillis visuel. Donc je voulais vous parler justement de mes tout nouveaux rangements de la marque Beke. J'en suis très contente, je les trouve très jolies. Je vous mettrai de toute façon le lien de ce set en barre d'informations si vous êtes bien entendu intéressé, si vous avez besoin de ce type de rangement. Vous pourrez y mettre des articles légers tels que des cotons, des cotons-tiges, des élastiques, des bandeaux. D'ailleurs sachez que j'aimerais bien me créer un petit coin ouvert dans ma salle de bain avec de jolies étagères sur lesquelles je pourrais poser les serviettes. Donc ces paniers je pense que je les mettrai là à l'avenir. Pour l'instant je dispose de deux grands tiroirs dans lesquels j'ai aussi moi-même des boîtes en bois, des petites boîtes aussi en osier. Parce que même si c'est fermé, j'aime bien que ce soit organisé dans mes tiroirs lorsque je les ouvre. Et j'ai une autre solution créative de rangement, c'est de détourner un range couvert. Je trouve que c'est une idée originale, ça permet de bien compartimenter ses affaires. Pour ma part j'y mets mon maquillage et mon nécessaire pour les cheveux. Une autre petite solution aussi de rangement créative et élégante pour le coup, c'est d'utiliser un bocal en verre pour ranger vos cotons-tiges. Là aussi pas besoin d'avoir un rangement spécifique. C'est très pratique le petit bocal en verre, je trouve que c'est joli parce que le verre on le sait c'est toujours un peu plus chic. Et puis une fois sale, il suffit de le nettoyer ou même le mettre au lave-vaisselle. Je vous le dis, le minimalisme c'est aussi trouver des solutions pratiques de rangement qui soient faciles à entretenir sur le long terme. Ce qui fait aussi que l'on se sent bien dans une salle de bain minimaliste élégante, c'est son rendu impeccable. Comme je vous le disais, pas besoin de vous lancer dans de gros travaux onéreux. Vous pouvez aussi opérer quelques petits changements en faisant des rafraîchissements, notamment avec quelques petites retouches. Pour ma part j'ai dû repeindre mes plaintes. En fait elles se sont abîmées à cause de l'humidité, tout simplement parce que comme nous avons fait le choix de ne pas mettre de vitre de douche, et bien au début on n'en avait pas forcément l'habitude et on avait tendance à mettre de l'eau sur le mur et ça a fini par couler sur les plaintes et donc à les abîmer. Autre chose que j'ai fait récemment ce sont les joints. Refaire les joints ça change encore une fois tout le rendu de votre salle de bain. Même si votre salle de bain est très propre, le fait que les joints aient jaunis va lui donner un aspect un petit peu plus sale. Donc on les refait. Ou si vous ne voulez pas tout refaire et qu'il y a simplement quelques petites retouches à faire, il existe des stylos correcteurs blanchisseurs de joints et c'est bien pratique. C'est vrai que moi je les utilise de temps en temps. Après ce n'est pas une solution miracle. Le mieux c'est de les refaire quand même. Ce qui va faire la différence entre une salle de bain ordinaire et une salle de bain d'un grand hôtel, ce sont les serviettes. Donc j'ai de nouvelles serviettes. En fait la marque Becquet m'a proposé de faire une sélection sur leur site pour vous présenter leur nouvelle collection de printemps qui est d'ailleurs en ligne. Donc n'hésitez pas à aller la sélectionner. J'ai préféré choisir des draps de bain qui sont connus pour être beaucoup plus grands. Et d'ailleurs on les retrouve très souvent dans de grands hôtels ou même des spas. Et puis il n'y a rien de plus agréable je trouve que de s'enrouler dans une très grande serviette. Pour ma part c'est vrai que c'est un réel plaisir. Ce qui va faire aussi la différence, la petite touche luxueuse, c'est qu'on a un tissage jacquard. Alors pour info, le tissage jacquard vous permet d'avoir les motifs sur les deux côtés, les deux faces de la serviette. Et je peux vous dire que ça c'est vraiment la petite touche chic. Pas besoin de vous embêter à plier vos serviettes d'une certaine façon. Les motifs sont visibles des deux côtés. Je me dis pourquoi attendre finalement d'être à l'hôtel pour pouvoir avoir ses prestations. Je pense qu'on devrait amener ce confort à la maison. D'autant plus que finalement on se retrouve avec des articles que l'on va garder très longtemps. Donc économiquement c'est plus intéressant. Et puis personnellement c'est vrai que je n'ai pas l'occasion d'aller souvent à l'hôtel. Donc c'est vrai que si je peux retrouver son confort chez moi, c'est plutôt agréable. Un autre point que je pourrais aussi vous conseiller par rapport aux serviettes, c'est de les choisir unis. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus élégant. Le dépareillé c'est vrai que ça a ce côté moins chic. Mais ça c'est vraiment si vous voulez une salle de bain minimaliste avec ce fini très élégant. J'aime bien proposer du beau linge de lit et aussi de bain quand j'ai des invités. Ces serviettes ce sont les mêmes, c'est tout un assortiment. Et je pense que je vais repasser commande parce que franchement je trouve que ça vaut le coup. D'ailleurs à ce sujet là j'ai un code promo, je vous le partage tout de suite, qui est BARBA1. Avec mon code BARBA1 vous avez 50 euros de remise sur le site d'Equay, des 120 euros d'achat. Et vous avez la livraison gratuite. Donc c'est un code promotionnel qui peut être intéressant, d'autant plus si vous devez renouveler votre linge de bain ou par exemple votre linge de lit. Sachez que ce code promo est valable jusqu'au 30 juin inclus. Pour information, Bequay est une marque française depuis 50 ans et il propose aussi du linge de table et aussi des articles de décoration. Donc n'hésitez pas à aller consulter leur site internet. Le lien sera en barre d'informations et bien entendu je vous mettrai le code promotionnel. Je ne sais pas si vous pliez d'une certaine façon vos serviettes. Moi c'est vrai que je n'aime pas les pliages trop complexes. Alors soit je plie tout simplement mes serviettes, surtout les draps de bain qui sont quand même assez épais. Ou sinon je les enroule simplement. C'est vraiment ça la démarche minimaliste. C'est aussi de voir ce qui est joli esthétiquement mais ce qui va être pratique au quotidien. Un autre point très important ça va être de choisir un bon tapis de bain ou un bon tapis de douche. Celui-ci aussi fait partie de la nouvelle collection printemps Bequay. Alors je n'ai pas choisi celui qui est assorti à mes serviettes. J'avais envie de changer mais sachez qu'il existe. Là j'ai préféré des motifs plutôt géométriques. Donc là on a encore un bon tapis de qualité en coton avec un joli motif en relief qui fait encore toute la différence. Le relief va donner ce côté chic. J'adore me préparer à enfiler un peignoir. C'est mon petit plaisir. Et pareil à la maison j'aime bien porter des kimonos. J'ai vu un gros coup de cœur aussi sur ce peignoir. Il est plus léger tout simplement parce que ça y est enfin les beaux jours sont là. Donc pas besoin d'avoir un peignoir trop épais. Il a un très joli tissage en nid d'abeille. Et le tissage en nid d'abeille est connu pour être chic et tout de même assez absorbant. Au-delà des matériaux naturels à privilégier, je vous inviterai toujours à faire entrer la nature dans vos intérieurs et même dans la salle de bain. J'ai la chance de disposer d'une belle vue déjà sur l'extérieur. Quand on a fait construire la maison, c'est un petit peu mon but de pouvoir prendre ma douche ou prendre un bain. C'est très rare, je prends très peu de bain. Mais c'est vrai que quand je me nettoie et que je peux voir en même temps la nature environnante, c'est tellement plus agréable. Ça procure une bonne énergie. Et j'ai quand même rajouté des plantes. Comme j'ai quand même une grande fenêtre, je n'ai pas le souci de la lumière. Mais sachez qu'il existe des variétés, des espèces de plantes qui sont tout à fait adaptées pour des endroits un peu moins éclairés et humides. J'ai choisi ces deux plantes. Apparemment, elles s'y sentent bien. J'en ai une qui adore l'humidité, celle qui est un petit peu tombante. Je ne sais pas si elle est normalement adaptée à la salle de bain. Mais en tous les cas, elle s'y plaît bien. Et il y a mon ficus lirata qui m'a fait récemment deux nouvelles feuilles. Donc j'en ai profité d'ailleurs pour le rempoter. Et je me dis que s'il me fait deux belles feuilles, c'est que finalement, il y est aussi très bien. Donc faites rentrer la nature. Pas la nature, bien sûr, artificielle. Je vous conseillerais toujours d'opter pour le naturel. Je ne suis pas en train de dire non, n'achetez pas de plantes artificielles. C'est juste que moi, je vous le déconseille parce qu'il n'y a pas cette bonne énergie. Et l'énergie, c'est aussi important pour se sentir bien dans un espace. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter, par exemple, des éléments naturels. Moi, j'aime bien mettre des pierres. Alors parfois, je mets aussi des coquillages. Je change. En ce moment, j'ai mis quelques petites pierres. C'est très joli. Même à contempler, comme cela, ça change la dynamique de la salle de bain. D'ailleurs, sachez que la plupart des salles de bain luxueuses intègrent la nature comme élément de design. C'est quelque chose que l'on retrouve très souvent. En parlant de plantes, il faut faire attention aussi aux vases ou aux pots choisis. J'ai choisi aussi un petit vase de la nouvelle collection Becquet. C'est un vase qui s'assortit très bien, encore une fois, avec mes faillances. C'est bien d'amener un petit élément quand même décoratif. Le tout, je vous le dis, c'est d'être dans la mesure. Et puis, j'ai changé finalement le cache-peau de ma plante, de mon Ficus Virata. Je le trouvais un petit peu trop sombre. Et le fait d'en avoir choisi un plus lumineux, j'ai trouvé que ça a changé tout l'aspect de ma salle de bain. En plus de cela, il s'accorde parfaitement avec mon carrelage. Et avec ce cache-peau, du coup, je vais pouvoir surélever la plante. Ça va lui donner beaucoup plus d'ampleur. Donc vraiment essayer de coordonner les éléments de votre salle de bain, que ce soit avec votre décor existant, donc votre carrelage, votre faïence, votre peinture, et aussi avec les objets entre eux. Tous les produits que vous ne pouvez pas ranger ou que vous souhaitez garder à portée de main, il va falloir les mettre en évidence, d'autant plus si vous ne disposez que de rangements ouverts. Donc il y a plusieurs solutions. Donc là encore, j'ai utilisé un maximum d'éléments naturels. Donc j'ai détourné un bocal de cuisine, comme ce que je vous disais précédemment, pour y mettre notamment mon argile blanche. Après, je ne vous recommande pas forcément d'avoir que des bocaux transparents si ce que vous allez mettre dedans n'est pas forcément agréable visuellement à regarder. Vous pouvez laisser des éléments sur les comptoirs à condition qu'il n'y en ait pas trop. Essayez d'utiliser des éléments qui vont finalement se fondre avec la décoration de votre salle de bain. Et aussi, n'hésitez pas à jouer des textures. C'est ça qui va faire tout l'intérêt de votre décoration. Je trouve que les bouteilles ambrées sont très esthétiques et très chiques. Ce savon pour les mains a une bouteille en verre. J'enlève simplement l'étiquette pour un visuel minimal. Et là, vous avez une solution peu onéreuse pour pouvoir avoir un joli distributeur à savon que vous allez pouvoir recycler. On passe à mon dernier conseil. Si vous le désirez, l'expérience peut être aussi olfactive. Les bougies et les diffuseurs sont un bon moyen de créer une ambiance reposante. Mais si vous le préférez, il y a l'aromathérapie où vous pouvez utiliser un joli bouquet de fleurs séchées. D'ailleurs, utiliser le bouquet de fleurs séchées, ça peut être un bon moyen aussi d'amener de la nature dans votre salle de bain, d'autant plus si vous ne disposez pas de fenêtres. Vous pouvez même y mettre quelques gouttes d'huile essentielle. Cela permettra en plus de cela de diffuser un bon parfum relaxant. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire si vous avez entrepris des petits changements chez vous. Je serais curieuse de le savoir. Je vous rappelle que je vous ai mis tous les liens des produits présentés de la marque Béquet en barre d'informations avec mon super code promo. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas encore une fois, comme je vous ai dit, à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air si bien sûr la vidéo vous a plu. Et je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501